Si vous souhaitez aménager, rénover un appartement de 50 mètres carrés environ, un petit appartement, eh bien vous êtes au bon endroit puisque dans cette vidéo vous allez voir 7 projets différents d'aménagement de rénovation d'appartements de 50 mètres carrés qui vont être illustrés avec vue en plan, vue en 3D et aussi un room tour vidéo. Donc passez derrière l'écran de mon ordinateur pour connaître tous les détails. Vous allez du coup voir 7 projets différents, 7 projets différents d'aménagement de petits appartements de 50 mètres carrés environ et naturellement pour la plupart des projets, eh bien il va s'agir d'appartements avec une chambre. Donc voici le premier appartement. Ici on a un espace avec une importante hauteur sous plafond, donc c'est une pièce qui est mansardée pour ce qui concerne la pièce de vie. Voilà pourquoi ça a été l'occasion en fait d'aménager une mezzanine, une mezzanine qui va servir pour créer un espace salon. Du coup on a une chambre très confortable qui fait 15 mètres carrés avec un joli rangement, un espace bureau très fonctionnel, une salle de douche qui fait 5 mètres carrés environ et une cuisine assez agréable, très fonctionnelle avec deux plans linéaires. Donc un qui va être tout hauteur sous forme de colonne et un autre sous plan de travail et un coin repas. Et puis un escalier, un collimation qui va nous amener à la mezzanine, qui va être du coup le coin salon pour ce petit appartement. Donc un espace très fonctionnel, agréable, facile à vivre. Le deuxième exemple c'est un petit appartement avec une chambre également. Cette fois-ci c'est un espace, c'est un appartement ancien avec une forme irrégulière. Et vous voyez donc du coup le plan ici, on entre directement dans la pièce de vie de cet appartement. Une pièce de vie relativement longueur mais qui quand même profite de deux fenêtres. Et du coup sur la gauche on a un mur en biais qui a été aménagé avec un aménagement sur mesure qui a permis d'aménager différentes fonctions de la vie. Donc on va commencer avec une partie du meuble qui va servir de meuble d'entrée avec une banquette. Ensuite ça va se transformer en espace bureau pour enfin devenir la kitchenette de cet appartement. Alors pour gagner de l'espace j'ai simplement créé un coin bar ici sur lequel j'ai adossé le canapé de ce petit appartement. Ce qui permet du coup de créer un espace convivial sans encombrer, sans mettre trop de meuble dans la pièce de vie de cet appartement. On a aussi une chambre aménagée très simplement avec un rangement, une tête de lit qui comporte également des rangements, ce qui permet d'augmenter le volume de rangement dans l'appartement. Et une salle de douche assez classique dans laquelle aussi j'ai réussi à caser le lave-linge ce qui du coup permet de donner plus d'espace de rangement dans la cuisine et aussi de caser du coup un lave-vaisselle. Exemple suivant, donc ici c'est un appartement de 50 mètres carrés environ. On a acheté un état futur d'achèvement, donc vous voyez c'est un plan relativement classique qui ressemble du coup à beaucoup à ce qu'on voit habituellement dans les immeubles neufs. Donc on va entrer une nouvelle fois directement dans la pièce de vie. L'avantage de cet appartement c'est que c'est un appartement de rez-de-chaussée du coup qui donne côté court et on a une belle terrasse avec un espace extérieur qui se prolonge avec un espace extérieur. Du coup la cuisine elle est aménagée en L et je l'ai prolongée avec des aménagements sur mesure pour créer un meuble télé à partir de modules à suspendre. On a un canapé 3 places qui est aussi un canapé convertible et un coin repas avec une table une table ronde avec un joli pied. Alors on a aussi une chambre pour laquelle j'ai opté pour une gorge lumineuse permettant de créer une ambiance assez agréable, assez design du coup au final et une tête de lit en bois avec deux tablettes suspendues. Il y a aussi un petit coin console qui peut être utilisé comme coiffeuse ou coin bureau. On a aussi une salle de douche dans ce petit appartement de 50 m² environ avec une chambre. Alors ici un autre appartement qui est un pied-à-terre, une résidence secondaire en bord de mer et on va avoir un plan cette fois-ci très atypique parce qu'il s'agit d'un appartement ancien qui a été divisé en deux lots, donc en deux appartements différents. Et donc on entre directement dans la pièce de vie qui est un petit peu en longueur qui profite d'un petit balcon et d'une autre fenêtre, aménagé avec un coin kitchenette, un coin salon et un coin repas. Ici côté salon j'ai réussi à aussi transformer le meuble télé de façon à pouvoir écaser aussi une penderie qui va pouvoir servir pour l'entrée qui n'avait pas de rangement autrement. Et c'est depuis la pièce de vie qu'on va entrer dans la chambre et du coup la chambre va desservir la salle de douche. Donc on a une enfilade de pièces un petit peu atypiques mais qui peut fonctionner pour un pied-à-terre. Ici un autre appartement neuf, donc une nouvelle fois une configuration qui ressemble à ce que vous avez vu dans le premier cas. Cette fois-ci simplement l'entrée est un petit peu mieux définie puisqu'on entre dans une entrée qui va avoir de chaque côté une porte. Donc d'un côté une porte vers la chambre et de l'autre côté une porte vers la salle de douche de l'appartement. Ensuite on va avoir une pièce de vie avec une nouvelle fois une cuisine en L, un canapé, meuble télé avec un petit buffet à côté et un coin repas avec une table ronde très compacte cette fois-ci parce qu'ici on a un espace de vie qui est relativement compact. Une belle ouverture par contre vers le balcon ce qui permet du coup d'agrandir un petit peu visuellement l'espace. Et aussi vous avez remarqué sans doute que j'ai opté pour beaucoup de couleurs claires, rose pâle, beige pour justement alléger la décoration de ce petit appartement. C'est une astuce que vous allez pouvoir utiliser pratiquement dans toutes les configurations. Optez plutôt pour un style scandinave moderne qui a l'avantage d'être très léger pour les couleurs et les matières utilisées pour l'aménagement ce qui permet d'agrandir visuellement l'espace. Ici un appartement ancien où on entre, il est aussi très atypique, où on va entrer dans une entrée-dégagement qui donne aussi sur la salle de douche avec une forme un petit peu irrégulière et il y a un petit cellier là sur la gauche. Ensuite on entre dans la pièce de vie qui elle a une forme rectangulaire et cette pièce de vie va donner du coup sur une chambre qui a elle aussi une forme irrégulière. Donc un petit appartement de 50 mètres carrés environ qui a une pièce de vie une nouvelle fois avec une cuisine ouverte en elle. Alors vous allez le remarquer sans doute pour ces petits appartements avec une chambre autour de 50 mètres carrés. Souvent j'ai tendance à opter pour une cuisine en elle, ce qui permet du coup de créer un espace un petit peu refermé pour caser la cuisine avec son coin à repas et libérer le reste de l'espace pour le coin salon. Une autre variante pour le premier appartement que vous avez vu, cette fois-ci un aménagement un petit peu différent puisque cet appartement est du coup adapté pour une location courte durée. Et du coup j'ai réduit la surface de la kitchenette pour avoir une kitchenette très très compacte, extrêmement compacte cette fois-ci. Et du coup j'ai casé cette kitchenette dans un renforcement ici. La salle de douche est du coup ouverte sur la chambre. On a un WC du coup qui donne sur la pièce de vie. La pièce de vie qui cette fois-ci va comporter également un petit coin salon avec canapé et une table. Et à l'étage on va avoir du coup sur la mezzanine un autre couchage avec une petite douche et lavabo et une vasque du coup qui vont être ouverts sur cet espace également. J'espère que vous avez apprécié cet exemple d'appartement autour de 50 mètres carrés. N'hésitez pas à commenter pour me dire lequel vous avez préféré. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des exemples de petits appartements de 50 mètres carrés environ que vous avez vu a le plus inspiré votre projet. N'oubliez pas que vous pouvez trouver plus d'informations sur chaque exemple. télécharger un PDF avec les plans projet mais aussi accéder à la liste shopping permettant de recréer l'ambiance du projet dans l'espace membre de mon site web. Le lien est en description. Si vous souhaitez vérifier les disponibilités pour une étude de faisabilité pour votre rénovation d'appartement de 50 mètres carrés environ et bien vous pouvez le faire également grâce aux liens qui sont en description.